Un groupe de jeunes sans coeur a cassé les oeufs d'une maman signe. Cette dernière, dévastée par le chagrin s'est laissée mourir. Cette bande d'adolescents cruelle a jeté des briques sur le nid de ce bel oiseau qui attendait une jolie couvée. Une cruelle disparition. Suite à la mort de trois de ces petits, cette maman signe est morte de chagrin. Ce cruel événement a valu aux pauvres oiseaux dévastés par la tristesse de chasser le papa de la couvée. Et les auteurs de cet acte ignoble de cruauté animale sont de jeunes adolescents qui jetaient des briques et des rochers le long du canal de Manchester. Selon des témoins, ces personnes sans coeur visaient intentionnellement le nid où les signes avaient préparé leur nid. Un acte innommable qui a valu à ce majestueux animal d'agoniser lentement. Se laisser mourir. Cet événement désolant a indigné les militants pour la cause animale. Et pour cause, depuis la mort des petits de la maman signe, le mâle a été chassé par cette dernière. Et il s'agit là d'un fait scientifique puisque cette espèce peut se laisser dépérir lorsqu'ils perdent leur moitié. Les activistes pensent que cette rupture est probablement due au stress que cet acte de cruauté a infligé à la mère. S'il ne s'agit pas de ce que l'on pourrait appeler un suicide, il existe des animaux qui peuvent se laisser mourir et s'infliger volontairement du mal face à un danger. Cette image montrant la femelle prostrée, la nuque baissée, témoigne de son état de désespoir. Indignation des militants Les militants australiens ont sévèrement tapé du point suite à cet acte ignoble et sans nom. Un des membres de l'association a expliqué que trois des œufs de la couvée ont été détruits par ces adolescents vandales et qu'ensuite la maman signe a été pourchassée par les chiens, un canard et une poule. Deux autres œufs ont été perdus et le pauvre signe n'est resté qu'avec un seul de ces signaux à naître. Suite à la perte de ses petits, cette maman a été retrouvée morte sur son nid. Une mort qui prouve que les animaux, eux aussi, peuvent éprouver un chagrin incommensurable. Un appel au témoignage Cette mort a été un véritable coup de poignard dans le cœur de ceux qui défendent les animaux. J'ai envie de pleurer cet attristé imbénévole, révolté par cet acte gratuit et insoutenable. Depuis, les militants souhaitent identifier cette bande d'adolescents en cœur et en appel au témoignage. Nous enquêtons sur l'incident bouleversant précédent et nous exhortons toute personne disposant d'informations à contacter notre ligne d'appel au 030 0123 8018 à publier l'association dans un communiqué. Une bouteille à la mère pour rendre justice à cette pauvre maman qui a voulu rejoindre ses petits. Nôme à la cruauté animale Cette histoire prouve à quel point un animal est doué, à l'instar des humains, de sensibilité. C'est un véritable crime d'attenté à l'intégrité physique d'un être vivant et de ses petits. Depuis 2015 en France, les animaux ont changé de statut juridique et sont inscrits dans le code civil avec l'appellation « Être vivant doué de sensibilité ». Une avancée qui confère des devoirs de protection au maître et qui est une avancée notable en matière de droit animal.